salut à tous aujourd'hui une rapide vidéo sur la soluce bêta 2 c'est le nouveau nom du projet qui était connu auparavant comme étant l'Evolve OS donc là aujourd'hui je vous faire un rapide aperçu de cette distribution qui est en cours de développement qui part d'une base vide avec un environnement qui s'appelle budget desktop c'est plus un gestionnaire de fenêtres que l'environnement mais bon les deux se mélangent un peu basé sur Gnome Shell comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le lien de la vidéo je vais y arriver normalement comme c'est précisé dans l'article et précisé dans notre publication de la distribution la machine virtuelle ne permet pas d'avoir le maximum de vélocité la vitesse idéale de l'environnement donc on va voir s'il y a des ralentissements ce sera bête mais dans mes essais préliminaires ça dépotait pas mal vous allez voir ça on est parti donc la soluce utilise un noyau 4.03 qui est quand même assez intéressant côté côté fraîcheur pour le système de démarrage apparemment c'est système D ce qui explique la vélocité déjà du démarrage il n'y a pas à dire que c'est rapide bon peu importe système D ou autre c'est quand même assez rapide donc nous avons un GDM revampé avec le thème d'icône et vos c'est stop donc on lance l'ensemble et l'auteur précise qu'une machine virtuelle a ralenti l'ensemble alors sur une machine réelle je vous dis pas on n'a pas le temps de claquer les doigts tout est chargé donc nous avons un environnement qui est très vide déjà il n'y a pas autrement c'est très vide très simple d'accès très basique une barre d'étage en bas avec un bouton avec quatre carrés je sais pas comment il s'appelle une espèce de menu démarrer d'ailleurs voilà espèce de menu démarrer avec en bas à droite là on se rappelle une espèce de barre d'étage la connexion la zone de notification le son que je vais monter et activer ça pas plus mal son 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 voilà donc là vous voyez ici les outils de gnome de script classique le son la déconnexion la date et l'heure voilà donc déjà c'est quand même très simple on ne tombe pas dans le blibla blibla de certains environnements donc je vais vous montrer le menu on va dire entre guillemets le menu démarrer de la solution voilà c'est chargé donc on a nautilus on a les réglages du budget desktop ce qu'ils appellent le software center que je vous montrerai par la suite l'evo assist c'est l'assistant qui permet d'expliquer certains trucs voilà donc il y a Adobe qui est préinstallé on a transmission on a xchat thunderbird firefox j'ai parti les paramètres qui sont le tableau de paramètres d'un gnome shell rhizome unbox vlc voilà vous voyez quand même tous les paramètres classiques les utilisateurs classiques voilà donc je suppose que visionnaire d'image ça va être shotwell je n'ai pas lancé donc non c'est aïafognome je dirais c'est aïafognome voilà vous voyez donc le thème d'icône s'appelle evo pop ça fait penser un peu à un numix mais en beaucoup plus esthétique je sais les goûts et les couleurs ça ne se discute pas donc on va voir l'ensemble des outils spécifiques comme donc déjà l'ensemble est assez bien traduit assez bien traduit vous voyez déjà on a tous les tous les répertoires utilisateurs traduits même s'il n'y a pas grand chose dedans c'est traduit c'est agréable donc là c'est un bon vieux nautilus 3.16 je suppose c'est nautilus 3.16 voilà ensuite donc il y a le software center je vous montrerai par la suite moniteur système voilà donc vous avez pas grand chose grand chose côté navigateur web firefox bien sûr par défaut je ne sais pas par contre s'il est traduit ça sera surprise du chef je ne sais pas traduit c'est pas bien grave c'est qu'une bêta après tout bon c'est la version 38.0.1 comme vous avez pu le voir c'est pas ça je voulais faire c'est ça non apparemment il faut passer par les paquets de traduction officielle bon c'est pas bien grave je vais juste vous montrer la SolusOS donc on va utiliser DuckDuckGo enfin pardon SolusProject pardon voilà comme ça le site officiel de la Solus comme ça vous le verrez donc on va passer en plein écran voilà le blog avec l'annonce de la bêta 2 voilà tous les liens sont dans l'article technique que je vous ai dit voilà vous voyez le support de l'UFI mais je n'ai pas tenté parce que je ne suis pas masochiste voilà donc c'est précisé avec le dernier buggy desktop voilà blablabla même si c'est précisé que VirtualBox ralentit l'ensemble c'est déjà quand même assez rapide comme vous le constatez donc on va voir tout ce qui est réglage de buggy desktop j'espère qu'il va bien se lancer à moins que j'ai mal cliqué j'ai du mal cliqué voilà c'est bon c'est un outil très simple voilà on peut soit activer ce thème sombre soit à garder le thème clair voilà le thème qu'on veut par défaut donc là celui-là par exemple bien sûr donc ça permet de changer de thème à volonté voilà le thème d'icônes vous voyez c'est quand même très compliqué les applets permettent de régler la barre de statut comme on appelle ça voilà la barre du panneau donc on peut rajouter des icônes si on en a envie voilà ce qu'on peut rajouter on peut rajouter le menu on peut rajouter là quelques icônes notifications voilà je vais rajouter parce que tout très bien comme ça voilà donc on peut modifier la présentation comme on a envie donc là je vais le remonter voilà c'était quand même assez donc on peut mettre les étiquettes si on en a envie ou pas menu compact ou avec les catégories voilà donc j'avais le menu compact par défaut donc là je préfère le menu comme ça ça permet comme ça de voir toute la logitech disponible même si la logitech n'est pas super ultra développé parce que c'est une version bêta c'est quand même plus agréable que la version compacte apparence personnelle bien sûr voilà donc là et le panneau qu'on peut voilà mettre sur ce gnome avec ou sans ombre voilà la taille le masquage automatique et compagnie donc je vois ça comme ça vous voyez c'est quand même très simple à configurer très très simple qu'est ce que je peux vous montrer d'autre ah oui l'outil evo assist il est pas si haut maintenant voilà c'est un outil d'assistant voilà c'est qu'à le dire voilà c'est précise que c'est encore un projet encore dans c'est couche culotte c'est encore un projet jeune donc il y a encore pas mal de petits trucs à modifier la logitech n'est pas complète mais déjà il se base déjà sur l'idée de proposer quelque chose d'utilisable de stable et de solide ce que certains ferait bien de se mettre aussi en crâne donc pour le logiciel il n'y a apparemment que celui-là d'installable on verra après apporter un bug et compagnie donc là je vais pour le moment le réduire parce que je vais vous montrer le software center moi je sais je pense en anglais c'est quand même plus joli que software center n'est ce pas ça permet de centraliser l'ensemble de vérifier la présence des mises à jour sans passer par la ligne de commande donc étant donné que la evo bêta 2 est sortie hier côté mises à jour il n'y a pas d'avoir des tonnes et des tonnes ça permet de voir les outils qui sont installés et de les rajouter sans en avoir envie donc là on peut rajouter les outils à volonté s'ils sont disponibles bien sûr cocher c'est installé plus on rajoute c'est compliqué très compliqué très compliqué bon bien sûr il y a pas mal de trucs à voilà il y a firefox je suppose que si on clique dessus on va l'enlever mais je n'ai pas envie d'enlever pour le moment oh coucou c'est d'enlever tiens on va avoir le temps que ça met donc il demande le nom d'utilisateur on applique c'est fini le logiciel est enlevé oh donc on va voir budget desktop bla 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 il y a quand même pas mal de petits outils qu'on peut rajouter des outils gnome bien sûr on a quand même une logique qui est plus développée que je le pensais autant pour moi l'outil quand même est pas bien conçu oui donc je vais voir peut-être qu'il y a des outils bureautiques texte éditor non il n'y a pas d'outils bureautiques c'est pas bien grave c'est normal entre parenthèses parce que c'est quand même des gros logiciels donc mieux vaut peut-être d'abord se concentrer sur les petits logiciels qui sont faciles à installer que par la suite rajouter des trucs et peut-être sûr de pouvoir les faire fonctionner correctement voilà 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 bon le logiciel n'est pas extraordinairement rempli mais déjà ça permet de de pouvoir déjà bien tester la distribution voilà donc ça confirme on va vérifier que je n'ai plus dans internet que je n'ai plus Firefox donc on va en profiter pour installer Chrome qui est quand même un gros paquet donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre c'est la surprise du chef car si le compte pile depuis le code source on n'a pas terminé d'attendre donc vous voyez quand même l'ensemble est très rapide je ne sais pas ce qu'il fait là on va voir ce qu'il nous dit dans le moniteur système peut-être que j'aurai l'information en tout cas l'installation d'ajout suppression de programme est très bien conçu ça on ne peut pas le retirer alors voyons si je pouvais trouver là je ne vois pas tout le processus peut-être tout le processus peut-être non je ne vois pas donc je ne sais pas s'il installe ou pas je vais peut-être arrêter le massacre maintenant et voir si ce wrapper peut-être peut-être lui oui donc là on ferme je ne sais pas si l'installation fonctionne par contre là j'ai essayé ça mais je ne peux pas dire donc je vais peut-être arrêter là peut-être peut-être un bug de la bêta je ne saurais dire donc je vais voir ce qu'il me met dans internet donc je vais réutiliser l'outil de centre logiciel pour réinstaller Firefox je vais voir s'il peut-être Chromium est peut-être disponible je n'ai pas fait attention donc on va voir ça tout de suite donc je vais réinstaller Firefox je vais voir le temps qu'il met pour l'installer parce que s'il passe par la compilation je peux vous dire même sur une machine réelle qui n'a que 4 ans d'âge ça demande facile 2 heures pour compiler un Chromium alors que j'ai quand même un processeur double-core je sais c'est un peu vieux 4 Go de mémoire vive et un processeur qui peut monter jusqu'à 2800 MHz en vitesse de pointe autant dire que c'est un gros bébé le Chromium qui ne pèse de mémoire soit Google Chrome ou Chromium ça pèse à peu près dans les 175 à 180 MHz installés oh la la voilà donc là on va voir si Firefox est bien installé en tout cas j'avoue que l'outil dit Sourceware Center est très très bien conçu voilà donc nous avons notre ami Firefox qui se lance voilà donc c'est tout ce que je vais vous montrer de la SolusOS enfin de la Solus tout court parce que SolusOS est un autre projet c'est vraiment un projet qui est très prometteur l'environnement est quand même assez rapide à répondre comme vous pouvez le constater j'avoue que moi c'est un outil que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt c'est une solution que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt qui malgré une logitech qui est encore un peu migréchonne et très intéressante il ne reste plus que le thème d'icônes est sympa et surtout le projet est basé sur un environnement enfin ce qu'on peut appeler un outil à mi-chemin entre l'environnement et le justin de la fenêtre Budget Desktop qui est très bien conçu qui est conçu pour être léger, qui est conçu pour être rapide à l'utilisation donc là il ne reste plus qu'à espérer que le projet ira jusqu'à sa version 1.0 et qu'il aura une logitech digne de ce nom allez je vous laisse et je vous dis à plus Ciao !